Je m'appelle Marie-Irène et je suis la fille de Rony. Qui c'était Rony ? Mon papa. Mais qu'est-ce qui vous avait aimé ? Beaucoup de choses en réalité, parce qu'il était à la fois acteur, auteur, metteur en scène. Voilà, moi en tout cas je le vois comme ça. Et puis écrivain aussi surtout, enfin oui, auteur, écrivain, c'est pareil. Dans tout ce qu'il a fait, qu'est-ce qui vous a le plus plu, le plus marqué ? Je puisse interloquer, vous savez, en tout cas ? Ce sont ses poèmes en fait, puisque quand j'étais petite, je venais m'asseoir sur ses genoux et il écrivait avec moi. Ou alors je lui racontais des choses et il écrivait des choses aussi à partir de ça. Donc pour moi ce sont surtout ses poèmes. C'est quand même une figure emblématique du Nord, dans le sens où il aimait le Nord et il aimait profondément aussi les gens du Nord. Et toutes les coutumes et toutes les choses en fait autour du Nord. Et moi mon papa pour moi c'était déjà un géant, il a toujours été un géant en réalité. Et c'est bien qu'il devienne un géant. Qu'est-ce qui va te donner ce genre ? Il va servir à toi ? Où est-ce qu'on va le voir ? Où est-ce qu'il voudrait le voir ? Partout. Pourquoi pas partout, ce serait super. Déjà dans l'île, puisque effectivement c'est sa ville. Oui, il aimait l'île. C'était vraiment quelque chose d'important pour lui. Et puis pourquoi pas en Belgique ? Ça peut être sympa aussi de rencontrer d'autres géants. Et du coup de le voir partout dans le Nord de la France et dans le Nord, la Belgique, Belgique inclue. Danser par exemple avec Raoul ? Mais oui, ouais. Danser avec Raoul. Raoul, qui sera le parrain, c'est cohérent ça ? C'est un sens ça que si c'est Raoul le parrain, le géant Raoul, il sera le parrain ? Ouais, complètement. Après, je n'ai pas énormément d'histoires avec ça, je dois avouer, puisque j'étais quand même très jeune quand j'ai perdu papa. Mais je sais en fait que Raoul était important pour lui, tout simplement parce que j'ai entendu papa parler de lui, sans vraiment savoir pourquoi, sans vraiment me souvenir exactement pourquoi. Je sais qu'il parlait de lui et je sais que c'était quelqu'un d'important pour lui. Et il en parle aussi dans ses textes, dans ses poèmes. Je sais l'importance que cet homme a pour mon père, pour mon papa. Ah oui, ce sont deux figures du Nord, deux figures importantes. Je veux déjà remercier par avance toutes les personnes qui vont contribuer à ce géant. Notamment, on va déjà commencer par Julien, qui est à l'initiative du projet. Toutes les personnes qui vont aider Julien pour créer ce géant. Et puis évidemment, vous tous, vous avez tous donné un petit quelque chose qui est à faire que ce géant va pouvoir être le plus beau possible. Je veux aussi remercier le parrain et la marraine d'avoir accepté. Parce que ce sont deux personnes qui ont toujours été très importantes pour papa. Et je suis très heureuse qu'ils aient accepté d'être le parrain et la marraine de ce beau géant. Et enfin, et surtout, je veux aussi remercier ma maman. Parce qu'elle a toujours tout fait pour que papa puisse être reconnu. Elle a tout fait pour qu'il soit connu, tout simplement déjà connu et reconnu. Elle s'est battue pendant des années pour lui. Et finalement, finalement, on va tous ensemble dans ce géant. Et on va le créer tous ensemble et on va tous faire en sorte qu'il soit connu et reconnu tel qu'il est. Donc à la fois poète, à la fois birologue, à la fois homme du Nord, papa. Un homme simple, généreux, doux. Un homme, tout simplement. Sous-titrage ST' 501